... Mesdames et messieurs, bonjour. Aujourd'hui, nous recevons pour vous M. Ninema Mamadou Koulibaly, il est garde des Sceaux, ministre de la Justice, des droits de l'homme et des libertés publiques en Côte d'Ivoire. M. Ninema Mamadou Koulibaly, bonjour. Bonjour, monsieur. Alors, comment se porte la justice aujourd'hui en Côte d'Ivoire ? La justice ivoirienne se porte bien. Elle se porte bien malgré les plaintes de vos adversaires politiques ? Oui, mais c'est relatif. Vous savez, on a beau faire, il y aura toujours des plaintes. Aujourd'hui, je pense qu'au regard de notre passé récent, nous avons fait de gros efforts au niveau de la qualité du travail, au niveau de la qualité des décisions. Beaucoup d'initiatives nouvelles ont été prises. De sorte que notre justice est en train véritablement de redécoller. Je pense et je peux soutenir qu'elle va bien aujourd'hui. Alors, certains se demandent, après la condamnation de Simone Gbagbo, aujourd'hui, qu'est-ce qui reste concrètement à la justice ivoirienne, la nouvelle justice ivoirienne ? Eh bien, ce n'était pas notre chantier principal, loin s'en faut. Mais c'est l'un des chantiers principaux. Non, ce n'était qu'un chantier parmi tous les chantiers que nous avons. Nous, notre préoccupation, comme je le disais tantôt, c'est de rendre notre justice fonctionnelle, opérationnelle, et qu'elle soit donc une justice de qualité. Cette justice de qualité peut être démontrée par les actes que nous posons ou les procès que nous menons, comme celui relatif, donc aux auteurs, aujourd'hui, nous pourrions le dire, aux personnes jugées et condamnées pour des faits d'atteinte à la sûreté de l'État. Nous l'avons fait, il y a d'autres procès qui vont s'ouvrir. Vous savez que la population ivoirienne attend davantage le procès des crimes de sang. Tout à fait. Parce que c'est celle-là qui concerne directement chaque citoyen de chez nous. Et celui-là, justement, ce procès, vous comptez le long de ces temps ? Écoutez, nous sommes en train de prendre la disposition. Nous pensons que d'ici fin juin, nous serons déjà dans ce procès. Est-ce qu'il n'y a pas de risque de lancer ce procès avant les élections présidentielles ? Ce n'est pas un risque, c'est une programmation et nous pensons le faire avant les élections parce que les élections doivent déboucher sur un changement de climat en Côte d'Ivoire. Les élections doivent déboucher sur un passage vers l'avenir. Et si nous avons encore ce fardeau de qui a fait quoi, vous savez, on n'aura pas passé. On n'aura pas tourné la page. À trois mois des élections présidentielles, est-ce que vous ne pensez pas que ça peut amener des tensions dans le pays ? Parce qu'il y a des personnes citées dans votre camp également. Oui, mais écoutez, chacun est responsable de ce qui fait. Nous l'avons toujours dit. Si vous posez un acte, vous devez vous apprêter à en assurer les conséquences. Aujourd'hui, il y a des personnes dans tous les camps qui sont mises en cause dans ces procès. Si les débats établissent que ces personnes sont réellement les auteurs des faits qui leur sont reprochés, je pense que Transparence oblige. Il n'y aura pas de réserve ou de colère de ces personnes-là parce qu'elles auront participé elles-mêmes au débat. Le processus est en cours depuis un certain moment. Les personnes sont allés dévire le juge d'instruction. Elles ont échangé avec le juge. Elles vont se retrouver à la barre. Elles vont échanger avec les avocats, les jurés. C'est à l'issue de tout ça, l'on estime que vous êtes coupable de quelque chose. Vous devez avoir certainement la force de l'assumer. 20 ans de prison pour Simone Gbagbo, l'ex-première dame. Est-ce que vous ne pensez pas que c'est excessif ? Non, ce sont les termes de la loi. Vous savez, le procès d'assises, à la différence des autres procès, c'est l'expression du sentiment populaire. Parce que le procès d'assises est fait avec le concours des jurés. Les jurés émanent de la population. Le sentiment des Ivoiriens aujourd'hui, c'est que Simone Gbagbo mérite 20 ans que la loi prévoie dans le cas des infractions qui lui ont été reprochées. C'est un contexte, la neutralité justement de ces jurés-là. c'est-à-dire que ce sont des jurés orientés. Et ce tiré au sort, écoutez, vous demandez... Si vous mettez les gens de la même coloration dans un vase et vous tirez au sort, vous n'aurez que la même coloration. Nous avons établi cette liste des jurés, je voudrais le rappeler une bonne fois encore. l'avons fait en 2013, en janvier 2013. C'est l'un des tous premiers actes que j'ai posé, c'est signé l'arrêté portant nomination des jurés. Ce processus debouché en 2013 sur des propositions qui ont été faites par les administrateurs locaux et ce sont sur la liste de ces propositions que le tri est fait. Je rappelle que dans la composition de ces jurés, il y avait des personnes de d'autres colorations comme vous dites mais qui ont été recusées par les avocats eux-mêmes. Donc c'est une stratégie qui visait à faire passer le message selon lequel les jurés ressortent de la même zone. C'est eux qui ont recusé. Donc si vous avez une liste de 60 personnes avec des noms différents et que vous vous attelez à n'en choisir que ceux d'une même région pour dire après, c'est ça, c'est une stratégie. Nous l'avons dénoncée mais il y avait la possibilité d'avoir plusieurs autres noms que les avocats de la défense, pas les autres, les avocats de la défense ont eux-mêmes recusé. Monsieur le ministre, nous allons évoluer dans cet entretien. Aujourd'hui, la justice ivoirienne semble s'intéresser à ceux qui portent la candidature de Laurent Abago contre Pascal Afinguesen à la tête du FPI. Certains ont même été arrêtés. Est-ce pour faciliter la tâche à Pascal Afinguesen qui est prêt à jouer le jeu électoral, le jeu présidentiel avec vous ? Non, 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 la justice n'a pas pour rôle de faciliter la tâche à qui que ce soit. Mais aujourd'hui, nous avons l'impression que c'est ceux-là qui soutiennent Abago qui sont dérangés parce qu'à la fin Abago est libre pour pouvoir participer à la prochaine élection présidentielle. Je le dis toujours, c'est pas parce que l'on porte une casquette politique que l'on doit s'autoriser à poser des actes contraires à la loi. Soutenir Laurent Abago, c'est contraire à la loi ? Je suis désolé, quand la loi vous dit que vous ne pouvez pas faire quelque chose et que vous le faites, on ne cherche pas à savoir qui vous soutenez. On constate ce que vous avez fait. C'est la justice. C'est particulière aujourd'hui, cette loi, c'est surge contre l'adversaire politique. Vous avez voté avant-hier. D'accord ? Le code pénal ivoirien, il date de 1981. Donc, nous n'étions pas là. Donc, la loi dit de ne pas soutenir Laurent Abago ? Ben, je n'ai pas dit que la loi dit de ne pas soutenir Laurent Abago. Que dit la loi, justement ? Que dit la loi ? La loi dit lorsque une décision de justice est rendue, vous devez obtempérer. Vous devez obéir à cette décision jusqu'à ce que vous en ayez une de contraire. Apparemment, cette justice a indiqué que... Pascal Foubié, ça. Oui, mais écoutez, si c'était eux qui étaient du côté où Pascal a fingé ça aujourd'hui, c'est-à-dire du côté de la loi, nous aurions donné la même décision. Quand une décision de justice dit que seul X en fonction des textes de votre règlement, de votre parti politique, représente votre parti politique, celui qui représente le parti politique, jusqu'à ce qu'une autre décision vienne vous dire qui ne représente pas le parti politique, vous devez obtempérer. alors si nonostance c'est là, en connaissance de cause, vous allez agir sous prétexte que vous revendiquez, mais là, on ne parle pas d'insubordination, d'insubordination à la loi et ça a débouché sur des violences et des voies de fait, ce sont ces faits-là qui sont prévus par la loi, qui sont punis. Peu importe qui les commet. Si c'est moi aujourd'hui qui les commet, je serai poursuivi. Voilà, je ne souhaite pas que ce soit. Alors, justement, cette situation aujourd'hui où le FPI est divisé, on a une partie de ses manqués à l'extérieur, est-ce que vous pensez que cela encourage la réconciliation nationale que vous prônez ? Oui, mais moi, je ne pourrais réconcilier que le FPI avec les autres. Je parle de la réconciliation nationale. Je parle même de la réconciliation nationale. Je suis d'accord, mais ce sont des particules qui vont agréger pour faire une réconciliation. Il faut mettre ensemble des particules bien déterminées. Mais s'il y en a une qui, par un sens ou bien fondamentalement, ne peut pas s'associer parce qu'elle n'est pas uniforme, cela crée un problème. Il s'agit de faire un tableau. Mais il faut déjà qu'à l'intérieur de ce parti, qu'ils se mettent d'accord sur leur divergence. Une fois qu'ils se sont réconciliés entre eux, alors ils sont sur ce type de réconciliation avec les autres. Ils pensent que c'est vous justement qui les divisez ? Je suis désolé. Ils sont suffisamment adultes pour se laisser manipuler. C'est le jeu politique. Vous savez bien que l'adversaire politique met toujours les bâtons dans les roues. Et ceux qui ne sont pas à la hauteur de leurs ambitions. Vous reconnaissez au moins quand même qu'il y a des bâtons dans les roues. Non, je ne dis pas. Je parle de la déduction. Je fais la déduction de ce que vous dites. Que c'est nous qui leur mettons les bâtons dans les roues. Je dis à ce moment ceux qui ne sont pas à la hauteur de leurs ambitions. Et donc à faire autant ou s'ils veulent qu'ils ne fassent pas du tout ce que les autres souhaitent. D'accord. Mais au-delà du FPI et la réconciliation nationale est-ce que c'est toujours au programme en Côte d'Ivoire ? Mais c'est notre objectif premier. Si l'on va vous condamner les opposants politiques du FPI sont à l'extérieur. Ça ne peut pas empêcher la réconciliation. Vous comprenez ? La réconciliation est une aspiration légitime et populaire. Nous avons toujours vécu en harmonie en Côte d'Ivoire. Lorsqu'un événement arrive comme celui qui nous a divisé, il faut que chacun fasse l'effort. Un, on ne peut pas parler de réconciliation si chacun ne reconnaît pas son rôle dans ce qui a causé la distension, la dissolution du lien social ou alors qui a emporté la rédivision. Donc il faut reconnaître son rôle, faire amende honorable pour ensuite serrer la main à l'autre en face de vous. C'est de ça qu'il s'agit. Simone Bagot a accepté les 20 ans. Simone Bagot a accepté une manière directe d'accepter ce qui lui est recroché. Mais je pense que si Simone Bagot n'avait pas attendu d'être condamné pour accepter, ça aurait facilité la chose. Vous savez, dans la vie, tout peut arriver à tout le monde. Il faut s'attendre à cela. Donc, je reconnais qu'il y a eu des divergences de vues qui sont allées plus loin que nous avions espérées avec mort d'homme. Je demande pardon à la nation ivoirienne. Les représentants du peuple qui sont là, qui sont les jurés, auraient entendu. et je pense que ça aurait peut-être amené ceux-ci à avoir une vision plus douce, plus clémente, plus clémente vis-à-vis de Simone Bagot. Alors, maintenant qu'elle est condamnée, 20 ans de prison, le procès a eu lieu, à quand la grâce présidentielle ? Ce n'est pas dans notre programme. Donc, vous pensez qu'elle va rester en prison pendant la vingtaine ? Pour l'instant, elle est condamnée à 20 ans de prison. Il faut qu'elle se prépare à exécuter les 20 ans de prison. Donc, on avait dit que, justement, dans le cadre de la réconciliation, le président Ouattara a pour le programme de grâce présidentielle accordée aux cuisiniers du FI. Peut-être que vous le souhaitez. Peut-être que vous imaginez que... Je suis journaliste, donc je vous ramène, justement, ce qui est dit. Je m'en allais pouvoir. Je l'ai déjà dit sur un autre plateau de télévision. Ce n'est pas dans notre programme d'action. Donc, il n'y a pas de grâce présidentielle à être spiritueuse. Ce n'est pas inscrit. Actuellement, vous savez, la politique, c'est la scène appréciation de la réalité du moment. Selon quelqu'un, c'est pas moi qui l'ai dit. Donc, s'il se trouve que demain, les réalités du moment, je dis demain en tant que le jour d'après, invitent à une grâce, à une loi d'amnistie ou à tout autre événement, nous ne pouvons pas être fermés à cela. Nous sommes obligés de faire avec le moment. Mais je dis au jour d'aujourd'hui où nous faisons cet entretien, vous et moi, il n'est pas inscrit qu'il y ait des grâces à faveur des personnes qui viennent d'être condamnées. Dernière question, M. Nyenema Mouadou Koulibaly. En janvier dernier, vous aviez lancé une réforme dans le domaine de la justice ivoirienne qui concernait à sécuriser les actes de justice. Après quelques mois de mise en œuvre, quel bilan peut-on en faire ? C'est une satisfaction totale. Nous n'avions pas espéré autant d'engouement à preuve. Le nombre de pièces produites aujourd'hui, je crois, une seule juridiction, celle d'Abidio, qui, à une certaine période, faisait un peu moins de 2 000 à 3 000 imprimés par jour. Nous sommes aujourd'hui à quasiment au double. Je pense que c'est un mécanisme qui va de plus en plus prendre forme parce que nous avons commencé par expérimenter avec le CFK de nationalité. Il a été très bien accueilli. Ensuite, le casier judiciaire va être mis en œuvre. Puis, les décisions de justice. La question, c'est donc d'avoir le stock prévisionnel, de les imprimer pour travailler, pour assurer. Je pense qu'avec les audiences forènes qui sont en train de se tenir absolument à Abidio. Quand vous voyez les quelques images des personnes qui ont reçu leur certificat de nationalité, vous constatez bien la fierté qu'il y a dans leur visage de tenir ce document qui est à la fois beau et qui porte donc beaucoup de... Donc, c'est une réforme qui est en bonne voie. C'est une réforme qui est en bonne voie et nous espérons qu'elle va aller de mieux en mieux. Monsieur le ministre, je vous remercie. Madame, monsieur, c'était Nilema Mamadou Koulibaly, les gardes d'Essos, ministre de la Justice, des droits de l'homme et des libertés publiques de la Côte d'Ivoire. Merci de nous avoir suivis. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada